Les choses qu'on peut dire sont celles qui ont fait l'objet d'études statistiques. Et ce qu'elles montrent, c'est sur la base d'une idée générale que ce n'est pas bon de prendre des produits psychotropes dans la période de l'adolescence, parce que c'est une période de maturation cérébrale et de changement psychosocial, que ces différentes choses ont un effet négatif sur le développement chez un certain nombre de consommateurs. Et ces effets secondaires, c'est des troubles cognitifs, des troubles de la socialisation et éventuellement jusqu'à des troubles psychotiques, mais dans une petite partie, une petite proportion des gens, et ça, la Mildeka, toutes les autres personnes que vous avez interrogées vous ont donné des éléments beaucoup plus précis et qui ont fait l'objet de publications sérieuses et d'études. Les dernières faisant même une étude pour montrer comment ce risque de psychose est augmenté statistiquement, mais qu'il est loin d'être une obligation, et que cette problématique du risque est une problématique qui dépend beaucoup de la fréquence de la consommation, de la régularité de la consommation et du titrage des produits reçus. Tout ça fait l'objet d'études, mais avec des effets statistiques extrêmement précis et décrits. Une fois encore, ça ne dit rien du grand usage habituel du cannabis qui, semble-t-il, beaucoup d'éléments nous laissent penser, qu'il peut y avoir des consommations qui n'ont pas ces effets négatifs de façon visible, parce qu'ils sont soit beaucoup plus ponctuels ou avec des titrages beaucoup plus faibles, ou sur des personnes plus solides, comme beaucoup de nos adolescents le sont. J'ai, à partir de ce que j'ai dit avant, mis en évidence le fait qu'il y a des tas de gens qui usent du cannabis de façon non problématique. La question peut se poser quand il y a un usage régulier, pas tous les jours, mais régulier, même pas tous les jours, régulier, chez des adolescents, parce que, bien sûr, c'est une manifestation de quelque chose, et ce quelque chose, sachant que l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité, eh bien, ça peut être utile de le prendre en compte, non pas pour sauter dessus et considérer que c'est le problème principal, mais pour s'en servir comme signal d'alerte qu'il y a quelque chose d'un mal-être qui est peut-être sous-assent, et en tout cas que ça puisse faire l'objet d'une attention particulière, voire d'une consultation, moi, en tant que psychiatre, ce que je vois, c'est des gens qui ne viennent pas pour ça, mais ça fait partie des choses que l'on cite parmi d'autres événements, d'autres manifestations qui sont beaucoup plus inquiétantes, comme des retraits sociaux, comme des retraits scolaires, comme des difficultés de passage à l'âme diverses, et qui s'inscrivent dans des contextes dans lesquels ça devient important de prendre en compte cette dimension, même si elle n'est pas la principale. Une politique de prévention efficace, ça ne peut pas être une politique de prévention psychiatrique ou médicale. En l'espèce, c'est une politique, si vous voulez, la prise de cannabis, c'est un fait social total. La dimension médicale, elle est importante, mais elle n'est pas la seule. La dimension individuelle et psychiatrique, elle est importante, mais elle n'est pas la seule. C'est certain que la prévention dans cet aspect-là, c'est la prévention du mal-être. Et la prévention du mal-être à l'adolescence, c'est une affaire énorme, puisqu'elle exige des réformes considérables, des attentions considérables avec des institutions nombreuses, et des façons de répondre aux transgressions, aux efforts qui impliquent. Mais une chose importante quand même, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit assez, c'est le fait que ça ne peut pas être quelque chose qui ne prendrait pas en compte la dimension économique du business, si vous voulez. Le fait que les adolescents que l'on voit, ce sont tous des adolescents qui vont acheter ce cannabis à quelqu'un, et que ce quelqu'un, il a un rôle social, ne serait-ce que pour lui et sa famille, ou ses proches, et que tout ça, ça vient à la place d'autres solutions. Et qu'effectivement, dire ça, c'est dire que la prévention, c'est une affaire énorme. C'est la prévention du mal-être social. C'est la prévention du mal-être social. C'est la prévention du mal-être social. C'est la prévention du mal-être social.